avant de commencer ce roleplay 20h d'appareil photo je vais te transmettre pas mal de techniques si il y en a qui sont intéressés n'hésite pas à t'abonner ou à liker s'il te plait quant à moi je te dis à très très vite et bon roleplay bonjour bienvenue dans le magasin bienvenue bienvenue dans le magasin de photographie ici on vend les objectifs les focus les boîtiers seuls et on vend différents types de marques voilà il y a différents types de marques qui nous contactent et c'est pour ça qu'on a quand même des boîtiers à diverser c'est varié alors évidemment tous les boîtiers ne correspondent pas à tout il faut avoir un objectif pressé en tête pour qu'il vous convienne vous avez une idée déjà ? bien sûr c'est quoi votre idée ? ok des paysages, des portraits aussi d'accord plutôt en extérieur ok écoutez pour des photos en extérieur je vais vous conseiller plutôt en APS voilà il y a deux types de catégories dans le monde de l'appareil photo game il y a les full frame et les APS les full frame ça coûte très très cher donc le full frame c'est uniquement vous voyez le boitier je ne parle uniquement que du boitier donc le boitier le full frame coûte très cher par contre la qualité est optimale vous avez une profondeur de chambre absolument incroyable idéal pour faire des photos en intérieur puisque si tu peux informer avec les iso il y a absolument des pépites l'avantage de la baisse c'est qu'il coûte beaucoup moins cher il est excellent pour le reportage effectivement parce qu'il a une focale plus longue c'est à dire que si vous prenez un 50mm sur un APS C en réalité ça sera un 60mm la focale est un peu plus longue sur un APS C idéal pour les reportages pour prendre des photos d'Halouen voilà c'est intéressant absolument on a différents types d'objectifs absolument on a des téléobjectifs donc des zooms ce que les gens appellent on a les grands angles 20mm jusqu'à 50mm on a les transbasiques donc c'est ceux qui font du 50mm à 200mm ça c'est intéressant pour commencer la photographie étant donné que du 50mm à 200mm vous pouvez prendre des portraits et aussi des objets de très loin mais version près un petit peu de macro éventuelle ça c'est un objectif un petit peu pour tout quoi vous savez penser à un grand ? un objectif un peu ok alors est-ce que j'ai ça moi ? oui je dois avoir ça voici c'est ça que vous parlez ? un objectif ? alors en français on appelle ça un œil de poisson en anglais on appelle ça un fichail en fait c'est un objectif qui a un très grand angle 180 de degré donc ça prend la moitié de un peu comme le humain quoi ça fait la moitié par contre il y a énormément de déformation exactement si vous prenez quelqu'un de près avec cet objectif vous savez c'est comme si vous regardez à travers la porte vous avez les petits ronds là et bien du coup ça fait un effet un peu bizarre c'est exactement pareil pour les portraits on va éviter c'est pas très glamour par contre pour les paysages ou pour les photos d'intérieur ça peut donner une belle architecture donner la sensation de grandeur à votre image vraiment j'en ai quelque chose de très intense voilà voilà alors non non justement pour les portraits on va pas utiliser du 20mm du 30mm du 40mm ça déforme le visage l'idéal c'est le 50mm le 50mm ouais le 50mm on dit c'est ce qu'on dit on dit que c'est l'œil humain voilà et ça ne déforme pas le visage donc pour un portrait c'est absolument incroyable on a la largeur mais à la fois on voit le côté pic assez incroyable qui va revenir pour peu que vous avez une belle profondeur de champ ça va donner beaucoup de pics à l'image et vraiment on va avoir quelque chose de très intense est-ce que vous débutez en photographie ? ou pas ? ouais bah écoutez je peux vous conseiller cet objectif assez léger ? pas très lourd c'est un... c'est un... 200 donc pour ça vous allez pouvoir faire des portraits avec mais aussi c'est un zoom donc idéal pour prendre la photo des oiseaux animaliers paysages voilà on va appeler ça un transpassique parce que c'est un... un 50mm et un petit dél'objectif à la fois donc voilà c'est un... je fais un petit peu tout quoi voilà bien sûr alors comme c'est un TX vous avez vu ? TX c'est pour les APS donc là faut qu'elle est un peu plus longue et euh... le diaphragme c'est du 4.6 Alexa vous allez pas avoir un flou exceptionnel mais ça commence quand même rien ne sert à acheter un objectif qui coûte 500€ 1.8 voilà ça ne sert rien quand vous débutez la photographie je vois pas l'intérieur là un objectif il coûte 150€ c'est beaucoup plus intéressant 4.6 vous allez commencer à avoir un certain piqué vous allez commencer à avoir une ACP une ouverture de deux champs quoi donc c'est pas trop mal on peut que vous repartiez également avec un objectif avec un... un boîtier voilà ça donne ceci bon c'est déjà une belle bête là on a vraiment une belle bête on est pas sur du haut de gamme encore là on est pas sur du haut de gamme mais disons que c'est pour débuter en photographie je pense que c'est pas trop mal quoi on a le Nikon Nikon Canon Sony au final peu importe voilà voilà top bien sûr testez-le allez-y est-ce que la prise en main vous plaît ? voilà l'idée c'est d'avoir une très bonne prise en main ouais 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 voilà l'idée c'est le reportage c'est vraiment merci de le faire vraiment avec l'objectif bon évidemment on vend les sangles pour éviter de le faire tomber bien sûr après il y a des techniques de reportage qui vont venir s'appliquer par exemple si vous devez faire une photo quand il y a beaucoup de monde autour de vous faut pas faire une photo comme ça parce qu'une photo comme ça les gens peuvent vous bousculer vous avez votre coude là-bas du coup on peut vous bousculer c'est pas pratique le mieux ça va être de venir comme ça non seulement vous faites très bien vous bloquez les respirations vous prenez pas de place et vous faites de très belles photos et vous faites de très belles photos bien sûr à mode paysage alors oui à mode portrait portrait comme ça pareil là vous êtes appuyé sur rien on peut vous bousculer c'est pas pratique le mieux c'est de garder la même position comme ça voilà je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de faire ça mais là vous êtes pas vous êtes pas stable c'est à dire quand vous bougez un peu vous avez une basse luminosité la photo peut être floue là au moins là on est quand même plus stable voilà bien sûr ah bah oui on est plus stable que comme ça voilà petit tips petit tips on a des flashs oui alors on a des flashs cobra alors les flashs c'est surtout essentiel pour déporter quand vous avez un flash déporter sur un trépied pour vous donner une belle lumière autre sujet c'est intéressant sinon vous débutez la photographie c'est pas facile de combiner le flash déporter au début oui le mieux le mieux ça va être de utiliser le flash qui est déjà intégré à l'appareil photo moi personnellement je trouve trop dur le flash donc je mets un petit mouchoir plein voilà et ça fait comme un diffuseur quand vous mettez du flash ça te débouche les ombres mais c'est pas une lumière dure c'est une lumière très douce exactement donc c'est bien de te mettre un petit mouchoir sur le flash interne du micro de l'appareil photo ah bah oui la qualité sera bien meilleure bien sûr vous allez avoir des ombres dures mais des ombres beaucoup plus atténuées c'est plus intense il y a toujours le côté automatique voilà je vous le déconseille évidemment le côté automatique c'est des photos qui piquent les yeux il va y avoir 4 modes de le B le S le A et le M alors celui que moi j'utilise c'est le M pour le mode manuel comme ça vous réglez absolument tout mais si vous débutez pourquoi pas commencer sur le A ou sur le S le A c'est la priorité à l'ouverture et le S priorité à la vitesse c'est à dire que sur le A vous gérez que l'ouverture et l'automatique le boîtier s'occupe du reste et inversement pour la priorité à la vitesse le mode B ce ne veut pas dire le mode pro le mode B c'est le programme mais bon c'est pas très intéressant moi je préfère le manuel il faut régler la profondeur de champ il faut régler la vitesse il faut régler l'ISO pourquoi pas la balance des plans également vraiment vous allez arriver à régler beaucoup plus de panel et vous donner beaucoup plus de caractère à l'image absolument les deux on est sur du 250€ voilà 250€ pour tout ça voilà bien sûr alors on a le Fijai toujours est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait vous intéresser ? à quoi ça sert ? alors le Fijai c'est un très grand angle inutile de prendre des portraits avec ou alors c'est artistique à la limite mais sinon voilà et le Fijai est très intéressant pour tout simplement les nature mode de prix les bâtiments l'architecture on va retrouver quelque chose de différent disons que vous allez pas faire 250 000 photos avec mais on va dire sur 5 photos il y en a une qui est prise là dessus ça donne un côté différent un côté neuf un côté renouveau différent de tous les autres personnes qui font la même photo quoi voilà des fois ça vous surprend et moi j'ai fait des photos magnifiques que je pensais pas grâce à cet objectif ouais une fois je suis allé sous un pont et j'ai pris en hauteur comme ça de dessous et grâce à la puissance du grand angle du Fijai on a obtenu quelque chose de très très intéressant celui-là il est à 150€ voilà ça vous intéresse ? ouais allez super je vous le mets à la boîte bien sûr je pense que pour faire des photos ou même des vidéos vous avez le choix ? oui vous avez le choix ? à la place je vous mets tout là est-ce que vous avez des questions peut-être ? des idées ? oui un réflecteur ça coûte pas cher ça coûte 10-20€ ouais en fait c'est une source qui va réfléchir la lumière voilà donc ça a débouché les ombres sur le visage très utilisé un portrait franchement moi je l'utilise pas vraiment ouais si vous voulez avoir un petit conseil pour faire des portraits magnifiques j'adore faire des portraits en contre-jour c'est mon délire c'est-à-dire que vous faites un portrait en contre-jour donc votre sujet est dans l'obscurité il est vraiment bougé là vous allez mettre un petit coup de flash pour déboucher ses ombres et ça va donner une photo vraiment différente de ce qu'on retrouve habituellement on va voir la lumière du soleil qui va venir réfléchir sur les cheveux donc donner beaucoup plus de volume aux cheveux et en même temps le flash qui va venir déboucher toutes les ombres pour laisser entresujer toute l'expression qu'il a à transmettre durant cette photo donc vraiment là on a quelque chose très intense pour faire des photos de portrait l'idéal c'est quand il fait pas beau hein quand il fait gris quand il n'y a pas de soleil c'est le top c'est un petit peu comme si vous aviez un diffuseur immense les nuages font office de diffuseur et du coup le visage de votre sujet il n'aura pas des ombres dures comme moi actuellement il aura des ombres beaucoup plus s'effacées beaucoup plus douces et vraiment ça donne un côté beaucoup plus dense à l'image beaucoup plus doux surtout pour les visages féminins on utilise beaucoup cette technique dans la mode également dans le maquillage ou autre on utilise beaucoup cette technique c'est vraiment quelque chose de très très intense et ça fait vraiment du bien ouais bien sûr alors vous savez la photographie c'est le 6ème art n'hésitez pas à faire des photos pour devenir photographe il n'y a pas de secret il faut y aller faire des photos régulièrement bien sûr il y a des photos que vous allez garder des photos que vous allez jeter voilà à l'époque à l'argentique c'était compliqué de faire des photos maintenant on peut en faire autant qu'on veut donc exactement il faut pas se priver il faut se lâcher complètement bien sûr notre magasin il est ouvert du lundi au vendredi de 17h à 18h voilà bien sûr les téléphones portables ont une qualité photo claquée au sol voilà c'est à dire que vous allez prendre photo avec votre dernier iphone samsung ou autre donc vous allez prendre photo et si vous voulez sur votre téléphone la photo va rendre super bien vous allez pouvoir la mettre sur le pc ou autre bon la qualité se fait un petit peu ressentir mais elle est très bonne le problème c'est que si vous voulez faire développer la photo ou autre on va pouvoir compter les pixels l'idée c'est que si vous prenez un gros boîtier vous joutez en haut et en plus à partir de ça vous pouvez faire des photos et des posters immenses quoi la qualité sera merde rien à voir on est pas du tout dans la même catégorie les téléphones ça va être surtout pour faire des photos voilà de vacances voilà c'est sympa bon c'est cool ça fait de très belles photos ils sont honnêtes alors que les photos après photos professionnelles on va plus utiliser des qualités haut de gamme pour pouvoir la retoucher avec photoshop sans abîmer la qualité on va pouvoir faire des posters de 6m sur 6m si on veut la qualité sera impeccable on va pouvoir retravailler 15 fois la photo sans que la qualité trop baisse si vous faites le test avec un téléphone vous prenez une photo vous la mettez sur facebook vous récupérez la photo sur facebook vous essayez de la grandir la photo est dégueulasse voilà alors qu'avec un après photo elle est impeccable la qualité voilà tout simplement ouais c'est la qualité c'est la différence le chibeg et le rose c'est deux formats de photos différents mais bon si ça vous plait on refera une vidéo là-dessus mais écoutez tout dépend pour moi vous avez d'autres questions peut-être ? non ? super bah écoutez je vous dis à très vite et faites de très belles photos merci beaucoup au revoir au revoir au revoir s'il vous plaît vendeur de photos d'après photo t'as plu n'hésite pas à liker ou à t'abonner pour voir si ça revient ou pas et si ça t'a plu dis moi tous les commentaires merci à tous merci à toi bye bye après